Les deux ne s'opposent pas, il faut améliorer la contraception et l'accès à l'IVG. En Belgique, il y a un large accès à la contraception, les femmes se protègent, mais aucune méthode n'est fiable à 100%, même pas la pilule. Beaucoup d'autres raisons sont possibles, on ne peut pas tout miser sur la contraception. Il y a par exemple des violences, des rapports non consentis et ça, on n'en parle pas assez. Faux ! Les femmes, quand elles veulent avorter, elles le font le plus rapidement possible. On voit en Belgique que le nombre de femmes qui dépassent le délai de 12 semaines est stable, il tourne autour de 500 par an. Ces 500 femmes sont obligées d'aller aux Pays-Bas et elles sont la plupart du temps à 13, 14, 15 semaines de grossesse. C'est la moyenne européenne entre le délai le moins élevé de 10 semaines et le plus élevé de 24 semaines. Ces délais de 18 semaines sont pratiqués en Suède et il n'y a aucun problème. En Belgique, on ne se soucie pas des femmes qui veulent avorter à l'approche des 12 semaines. Le problème est nié et pour autant, le problème reste et demeure. Dans nos démocraties, en réalité, ce n'est pas le nombre qui doit être pris en compte, mais bien la protection qu'offre l'État belge à ses citoyens et ses citoyennes et en l'occurrence ici à toutes les femmes qui veulent avorter. C'est faux, il s'agit d'un délai minimal et les femmes qui ne sont pas prêtes peuvent prendre tout le temps qui leur est nécessaire. Attendre obligatoirement 6 jours, c'est très long car toutes les femmes ont déjà réfléchi avant de se décider. Ce délai de réflexion obligatoire réduit le délai légal d'une semaine. C'est faux. En Belgique, c'est interdit et les plannings refusent les IVG sur base de sexe. De toute façon, à l'heure actuelle, on peut connaître le sexe du bébé avant 12 semaines, donc la question ne se pose même pas. C'est faux. Les sanctions envers les médecins qui posent des actes illégaux existent déjà dans l'arsenal juridique belge. Seule la loi sur l'IVG prévoit spécifiquement des sanctions pour les médecins et ce n'est pas normal. Le Conseil d'État l'a confirmé. Des sanctions sont déjà possibles et ce n'est pas nécessaire de le préciser dans la loi. C'est suffisant pour la majorité des femmes en Belgique puisqu'on sait qu'elles avortent avant 8 semaines. Mais se limiter à cette affirmation, ce serait nier toutes les femmes qui ont des règles irrégulières, qui font un déni de grossesse, qui sont victimes de violences et aussi qui ont un changement soudain de situation de vie. Pour ces femmes, le délai de grossesse de 12 semaines est trop court. Alors pour ceux et celles qui veulent nier ces 500 femmes, on espère que ça ne leur arrivera pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! cette vidéo ... ... ...